Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a marqué le pas après la forte hausse que nous avons connue lors des trois premières séances de l'année et bien nous avons eu ici cette bougie beaucoup plus hésitante avec une ouverture en baisse malgré un nouveau plus haut significatif et bien le CAC 40 s'inscrit en baisse sur cette séance puisqu'à 6761.50 et bien l'indice parisien perd 0,22% en clôture de cette séance par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on entretient tout de même un mouvement haussier, l'inscription du plus haut significatif ici et bien nous indique que nous sommes toujours sur cette dynamique et on vient toucher ici une zone qui était déjà le point haut de cette séance ici du 1er décembre. Au niveau des indicateurs techniques nous avons une configuration qui reste haussière, le franchissement de la zone d'équilibre au niveau des histogrammes du MACD est suivi par une progression qui reste positive. Le RSI quant à lui est toujours dans une certaine neutralité, on est sorti de la petite dynamique baissière que nous avions ici pour évoluer pour l'instant autour de la zone d'équilibre. Donc il est encore trop tôt pour avoir ici une dynamique haussière sur cet indicateur. Les volumes, nous avons une séance qui reste dans la moyenne et donc on se reprend ici. Alors comme je vous l'indiquais en début de semaine, on était ici dans un mouvement de repositionnement ici sur la zone de point haut que nous avions avant la phase de consolidation qui était liée donc à la dernière expiration trimestrielle de l'année. Techniquement, on voit que l'on respecte énormément les niveaux horizontaux, donc on a parlé ici du plus haut du 1er décembre. Lorsque l'on passe dans une unité de temps inférieure, en 4 heures par exemple, on peut voir ici que la zone des 6.751 points, elle a vraiment été respectée puisque ce matin, donc on ouvre en légère baisse, on repasse ici au-dessus, on vient asser ce point haut significatif, on revient tester ici la zone des 6.751 points avant de se stabiliser. Donc on voit, c'est très technique, après l'impulsion, on vient toucher le plus haut, le plus bas et ensuite on se stabilise. Donc clairement, on est dans un mouvement ici qui a atteint son objectif. Donc par rapport à la configuration actuelle, il va falloir attendre pour espérer soit un suivi ici de la dynamique, soit une petite phase de consolidation consécutive à cette première impulsion haussière. Au niveau des valeurs de l'indice, nous avons quelques belles hausses malgré tout, avec notamment ArcelorMittal, plus 3,10%, et nous avons Saint-Gobain, plus 0,5%, puis quelques valeurs qui gagnent entre 1 et 1,5%, avec notamment Kering, Stellantis ou Renaume. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Eurofins scientifiques qui perd 2,82%, Carrefour moins 2,15%, Sanofi moins 2,08%, Vivendi et Téléperformance sont juste derrière. Donc tout va se jouer sur la prochaine séance. Maintenant que l'objectif ici est atteint, je vous rappelle que par rapport à cette configuration, je vous avais mis l'hypothèse d'avoir ici une configuration en Hans avec TAS, avec donc une ligne d'eau ici, donc sur cette zone D6780, D6780, D6780 points. Si on casse cette zone, et bien on libère ici une amplitude d'environ 400 points, qui pourrait nous amener donc au-delà des 7000 points. Si on revient en phase de consolidation, donc là les choses changent un petit peu, on a ici une phase d'impulsion, une consolidation qui viendrait ici chercher la zone des 6650 points. On l'a vu ce matin, notamment avec le retracement de Fibonacci, je vous l'ai montré sur la vue matinale, et bien on ne remettrait pas en cause donc la dynamique. Cette zone qui était résistance, qui a été franchie ici, peut s'imposer comme support et donc confirmer la validation de la poursuite du mouvement haussier. Cette zone a déjà été travaillée ici sur cette phase, et la moyenne mobile 20 exponentielle va continuer à évoluer de cette manière, donc en direction de cette zone. Donc tant que l'on rebondit ici au-dessus, on est toujours dans une dynamique baissière, donc dans une... On est toujours dans une dynamique haussière, donc avec possibilité ici de repartir. Par contre, en cas de rupture, là clairement, on aura un affaiblissement de la dynamique, et éventuellement une rupture de la zone des 6578 points, et bien invaliderait la poursuite de ce mouvement, puisque cette ancienne résistance doit aussi se transformer en support, de par son statut ici de zone majeure, pour espérer avoir un suivi ici de cette tendance, mais il y aurait déjà des signaux d'affaiblissement justement de cette impulsion. A l'inverse, si les coûts restent ici sur cette zone, et repassent durablement au-delà des 6751 points, on a vu que 6751 points était un niveau majeur d'un point de vue intraday, et bien on peut valider donc une rupture de cette zone de points hauts, 6790 points, voire casser ici la zone de points hauts que nous avons sur la séance du 13 à 6823, pour valider une poursuite du mouvement haussier, avec comme objectif des niveaux horizontaux déjà définis, à savoir 6 895 et éventuellement 7 015, voire 7 110 points. On peut noter d'ailleurs à ce titre que hier je vous avais tracé les extensions de Fibonacci, pour essayer de voir les éventuels prochains objectifs que nous pourrions avoir en cas de rupture. Donc cette extension de Fibonacci, elle se trouve ici à 7 092 points, assez proche ici en termes de volatilité, donc c'est de cette zone des 7 110, donc clairement si les cours cassent ici et cette zone des 6823, c'est ce niveau qui sera l'objectif final de validation de poursuite de la tendance, voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Donc demain les points à surveiller, 6 751 points dans le cas d'une consolidation ici, 6 650, voire 6578 points, et puis à l'inverse si on casse 6 780, là clairement on aura un début de signal haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, la configuration change un peu, puisqu'hier je vous indiquais une phase de hausse possible, suivie d'une phase de consolidation, donc pour la semaine prochaine. Alors la statistique va un peu dans le sens inverse, mais elle n'est nourrie que de très peu d'occurrences, donc elle ne permettra pas d'invalider la statistique précédente. Donc selon cette configuration, les statistiques nous indiquent qu'on pourrait avoir ici une phase de neutralisation, suivie d'une poursuite du mouvement haussier, assez marquée à partir du milieu de la semaine prochaine. Donc comme je vous l'ai indiqué, un nombre d'occurrences trop faible nous interdit d'interpréter cette statistique avec trop d'importance. Donc on reste ici sur un risque de neutralisation, hier d'ailleurs on avait un petit risque ici de baisse, avec neutralisation voire reprise ici de la hausse, on reste sur cette statistique, tant celle que nous avons aujourd'hui n'est nourrie que d'un nombre d'occurrences vraiment vraiment trop faible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que demain il y a Trading Live à partir de 14h, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain pour un Trading Live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Okay. Bye. Bye.